Bonjour, Namaskar. Chers amis, il y a ici l'inspiration de vous lire un des plus beaux extraits de la Bhagavad Gita, le chant XII, celui qui parle de la bhakti, de la dévotion pour ce qui est. Om Namo Bhagavate Va Azudeva Arjuna dit Entre ceux qui, constamment unifiés, te servent avec amour Et ceux qui se tournent vers l'immuable non manifesté Lesquels excellent davantage en yoga Le Seigneur dit Pour moi Les meilleurs des yogis sont ceux qui, unifiés, fixant sur moi leur attention, ne cessent de me vénérer Animés, animés, d'une foi inébranlable Quant à ceux qui célèbrent l'immuable, l'inexprimable, le non manifesté, omniprésent, inconcevable, inaltérable, immobile et inébranlable Et bien, ceux-là, parce qu'ils domptent leur sens et font preuve d'une parfaite équanimité, c'est moi-même qu'ils atteignent dans leurs ailes pour le bien de tous les êtres Mais Pour eux qui s'attachent au non manifesté La peine est bien plus grande Car la voie du non manifesté est difficile d'accès pour les êtres incarnés Ceux qui, au contraire, ne vivant que pour moi, déposent en moi leur fardeau Et ne me vénèrent en concentrant sur moi seul leurs efforts de méditation Cela, parce que leur esprit est fixé sur moi, je n'ai cesse, ô fils de Prita, de les arracher à l'océan de la transmigration et de la mort Place donc Ton esprit en moi seul Dépose en moi Ton intelligence Et tu habiteras désormais en moi seul Nul doute à cela Mais Si tu ne parviens pas A fixer durablement Ton esprit sur moi Efforce-toi Oh Dananjaya De m'atteindre par l'effort D'une pratique Continue Si de cela même Tu n'es pas capable Consacre-moi Toutes tes actions En agissant en vue de moi seul Tu pourras Encore Atteindre La perfection Si enfin Tu es incapable d'agir de la sorte Efforce-toi Malgré tout De t'unir À moi Et En te maîtrisant Renonce Entièrement Au fruit De tes actes Car Si la connaissance Vaut mieux Que les pratiques Ascétiques La méditation L'emporte Sur la connaissance Et à son tour Le renoncement Au fruit des actes L'emporte Sur la méditation Du renoncement La paix La paix de l'âme Procède Immédiatement Sans haine Envers aucun être Amical Et compatissant Désormais détaché Du jeu Et du mien Patient Au point de ne plus faire De différence Entre plaisir Et douleur Toujours Satisfait Maître de lui-même Et ferme En ses résolutions Devenu Mon fidèle Le yogin Pour avoir Fixé Sur moi Son esprit Et son jugement Le yogin Mes chers Celui qui n'inspire De crainte A personne Et ne craint Lui-même Personne Celui qui est affranchi De tout mouvement De joie De colère Et de peur Celui-là Mes chers Mes chers N'attendant Plus rien De la vie Pur Habile Mais non engagé Étranger A toute Agitation Celui qui a renoncé A toute entreprise Pour s'attacher À moi Celui-là Mes chers Celui qui Se vouant À moi Jamais n'exulte Ni ne déteste Ne s'attriste Ni ne désire Quoi que ce soit Qui a donné Congé Aux bonnes Comme aux mauvaises actions Celui-là Mes chers Celui Qui ne fait Aucune différence Entre l'ami Et l'ennemi Entre l'honneur Et le déshonneur Entre le froid Et le chaud Entre le plaisir Et la douleur L'homme Ou la femme Plein de dévotion Qui accueille le blâme Et l'éloge Du même silence Des dénieux Qui est également Satisfait De tout Et Qui Sans domicile Demeure ferme En sa pensée Et bien Celui-là Mes chers Mais ceux Qui plein de foi Me prenant Pour fin suprême Se nourrissent Du nectar De mon enseignement Tel que je te l'ai dispensé Au Arjuna Et bien Ceux-là Me sont chers Par-dessus tout Par sa grâce Om Namo Bhagavate Vasudeva Sous-titrage 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 FR ?